Aujourd'hui je profite d'un rayon de soleil pour tourner cette vidéo Donc je vais vous expliquer l'idée en fait L'idée c'est que là, il y a les nuages, les nuages noirs qui arrivent Et là, ici il y a le soleil Nuage, soleil Nuage, soleil Il faut que j'ai réussi à tourner la vidéo avant que les nuages qui sont là arrivent ici Aujourd'hui on va parler de comment réussir à se lever tôt le matin Alors ce qui est assez marrant c'est que pendant très longtemps J'ai eu d'énormes difficultés à me réveiller le matin Mais c'est plutôt pendant très 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 longtemps Je sais qu'il y a certains de mes proches qui regardent mes vidéos Et notamment ma mère qui les suit régulièrement Et elle pourrait confirmer que ça a été très très difficile pour moi Pendant quelque chose comme 20 ans sûrement De me lever tous les matins J'ai perdu mon challenge, j'ai pas été assez rapide En même temps ça a duré 2 minutes Et là il commence à vraiment beaucoup pleuvoir Donc je vais attendre pour reprendre la vidéo Me revoilà sous le soleil Alors pour la petite histoire il a plu pendant 20 minutes Je me suis dit ok il va pas s'arrêter de pleuvoir Je suis monté pour tourner la vidéo ailleurs Au moment où j'ai recommencé à tourner la vidéo à l'autre endroit Il s'est mis à faire de nouveau un soleil magnifique Ce qui m'empêchait de faire la vidéo de l'autre côté Parce que quand il y a trop de soleil je peux pas tourner Donc j'ai dû redescendre Et me revoilà Je vois vous avec je sais plus trop où j'en étais dans la vidéo Donc je vais revenir plus ou moins au début La première chose c'est de déterminer si vous êtes plutôt productif le matin Ou si vous êtes plutôt productif le soir C'est à dire est-ce que si vous levez à 6h du matin Vous êtes capable de générer du contenu par exemple De faire des choses importantes Ou est-ce que vous allez plutôt le faire le soir Après manger vers 23h vers minuit Donc ça c'est à vous de voir Ce que je peux vous dire c'est que la plupart des gens qui réussissent à haute échelle A haut niveau ont plutôt tendance à se lever le matin tôt Voir très tôt le matin Simplement parce qu'en tant qu'être humain on dort la nuit et non pas le jour Et forcément il y a un rythme de lever et un rythme de coucher Et c'est bien de mettre les choses les plus importantes quand on démarre la journée Donc c'est pas impossible que vous soyez plus tôt du soir Mais évidemment cette vidéo va s'adresser à ceux qui auront déterminé Qui sont plus tôt du matin et donc qui veulent se lever plus tôt le matin Premièrement c'est d'y aller étape par étape C'est à dire que si vous devez partir de chez vous à 8h du matin Et que vous voudriez vous lever à 6h Habituellement vous levez par exemple à 7h15 De commencer à enlever quart d'heure par quart d'heure Si vous commencez doucement Que un petit peu chaque jour, un petit peu chaque semaine Vous enlevez un petit peu de sommeil Ça va être beaucoup plus facile Donc n'hésitez pas à y aller progressivement Ensuite de le faire tous les jours Et ça c'est quelque chose qui est difficile d'acquérir la régularité Tout simplement parce que si vous déterminez que vous devez vous lever Par exemple à 6h30 Que vous réussissez à vous lever à 6h30 Mais que le week-end vous levez à 9h Ça va tout casser Donc là ça clashe un peu en général avec le niveau social Parce qu'on a tendance à sortir le week-end Mais si vous voulez réussir à vous lever sur le long terme le matin tôt Il va falloir pendant 30-60 jours au moins Pour que vous le fassiez de façon très régulière Sans jamais manquer un jour Il n'y a pas d'autre solution que de prioriser Donc de faire du fait de se lever tôt une priorité Donc vous devez peut-être moins sortir Peut-être réduire le temps que vous passez en sortie De vous coucher plus tôt Et au pire des cas si vous vous couchez quand même tard Vous allez devoir assumer et vous lever quand même tôt Moi quand j'ai fait cet exercice là Quand je l'ai fait pendant 115 jours Quand j'ai voulu commencer à me lever tôt 115 jours d'affilée où je me suis levé tous les jours Sur la fin c'était entre 4h et 4h30 Donc j'étais à 4h30 puis je suis passé à 4h Et ça m'est déjà arrivé de rentrer tard Minuit, 1h voire 2h Et je me suis quand même levé le lendemain Alors je vous assure que là vous êtes vraiment très très fatigué Mais en général il n'y a pas de soucis pour se coucher très tôt le lendemain soir Troisième chose c'est de vraiment être productif quand vous allez vous lever tôt C'est à dire que le temps que vous gagnez sur votre sommeil Il faut vraiment que ce soit productif Donc soyez précis dans ce que vous allez faire Et choisissez les choses qui vont vous apporter le plus de résultats Pour que rapidement vous pouviez vous dire Ok, ok je me lève tôt Ok c'est pas facile Ok ça me demande de l'énergie Mais ça m'apporte vraiment quelque chose Ça me fait vraiment avancer vers mes objectifs Et aussi j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo C'est que vous n'allez pas vous lever et directement entamer Enfin vous mettre à écrire ou vous mettre à tourner une vidéo Si vous voulez tourner des vidéos Il va falloir passer par différentes étapes C'est à dire que vous allez pouvoir faire des rituels du matin inspirants Des rituels du matin énergisants Et des rituels du matin productifs Donc je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite à ce niveau là Mais l'idée c'est d'avoir différentes activités le matin Et pas faire que de la production, de la production, de la production Parce que sinon c'est compliqué Quatrième point c'est d'être ami avec la fatigue Vous savez quand, enfin pendant cette période là Forcément vous allez contraindre votre corps Et vu que vous allez contraindre votre corps, vous allez être fatigué C'est à dire qu'il va y avoir un temps d'adaptation du corps Et donc il va pas falloir rejeter ce sentiment de fatigue Enfin cette sensation plutôt de fatigue Je prends un exemple qui est un petit peu lié C'est que quand quelqu'un fait un régime Très souvent, enfin il va baisser son apport calorique Et très souvent il va ressentir plus ou moins cette sensation de faim Et on va avoir tendance justement à résister à cette sensation de faim A se dire mais je veux pas cette sensation de faim Alors qu'elle est normale, alors qu'elle fait partie du processus Et si on l'accepte, si on se rend compte qu'elle fait partie du processus Ça va pas forcément la rendre plus agréable Mais en tout cas ça va lui donner un sens Et on va pouvoir mieux l'accepter, mieux l'endurer Et c'est un petit peu pareil avec la fatigue C'est à dire de se rendre compte que quand on veut se lever plus tôt Quand on veut changer son rythme de sommeil On va être fatigué Et plutôt accueillir cette sensation de fatigue Et se dire ok ça fait partie du processus C'est pas agréable mais je sais que c'est pour un mieux Je sais que c'est pour aller vers là où je veux Et donc ça fait partie du jeu Cinquième point, vous pouvez de temps en temps utiliser un système de palier Alors attention, c'est pas forcément contraire à ce que je vous ai dit au début D'y aller étape par étape Mais ce que vous pouvez faire de temps en temps C'est vraiment de vous dire ok Je vais retirer d'un coup une heure de sommeil Alors ça va être très difficile Vous allez peut-être tenir pendant une semaine, deux semaines, trois semaines Mais après si vous repassez à l'ancienne heure de sommeil Ça va être beaucoup plus facile Donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Mais par exemple vous avez réussi ça, vous levez à 6h du matin Et ça va, c'est sous contrôle on va dire Et vous allez dire ok je vais me lever à 5h pendant un mois Donc pendant ce moment là ça va être très difficile Mais quand vous allez repasser à 6h Ça va être beaucoup beaucoup plus facile Donc ça demande un petit peu d'expérience de faire ça C'est à dire ne commencez pas directement par ça Mais faites-le à un moment donné Si vous sentez que vous stagnez Si vous sentez que vous avez envie de passer véritablement un cap Voilà pour les conseils que je voulais vous donner Donc soyez régulier Allez-y étape par étape Soyez ok avec le fait d'être fatigué Bien sûr ça c'est très concret Mais ça va au-delà de ça Enfin c'est toute une gestion de vie De réussir à se lever tôt Et de se sentir bien quand on se lève tôt C'est à dire qu'il y a aussi l'aspect de faire du sport Il y a aussi l'aspect d'être énergique C'est à dire de mieux récupérer De faire des choses qui vont permettre d'être en forme L'alimentation aussi Le carburant qu'on donne à ton corps Évidemment c'est très important Mais je voulais quand même Que voilà vous donner quelques étapes concrètes Qui vont vous permettre de réussir à passer ce cap Parce que croyez-moi Ça fait une énorme différence Vous savez moi il y a deux ans Enfin il y a un peu plus de deux ans maintenant J'ai pris cette décision De me lever tôt le matin Je me suis dit ok Qu'est-ce qui pourrait faire une énorme différence dans ma vie Qu'est-ce qui pourrait vraiment changer la donne Ma conclusion ça a été de me dire Ok si je peux gagner deux heures de temps Pour être vraiment vraiment productif le matin Ça pourra changer la donne Et effectivement ça a vraiment vraiment changé les choses Cette vidéo aura été assez compliquée à faire Même très compliquée à faire Alors j'espère qu'elle sera Enfin j'espère que je vais réussir à Assembler les choses correctement au montage Dans tous les cas on se retrouve demain Prenez action dès aujourd'hui Parce que chaque jour compte A demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501